Ça m'a amusé, déjà, cette passe d'armes, parce que j'aime bien quand Der Zakarian s'énerve, que ce soit contre Mamadou Sacco ou contre Thierry Henry. Mais en revanche, je trouve qu'il a complètement craqué et je suis surpris de la violence de sa réaction. Et je pense que, comme on disait dans la cour de récré, c'est celui qui dit qui est. C'est-à-dire que, pourquoi il s'est senti visé, d'après toi, à ce point, par ce qu'a dit Thierry Henry ? Thierry Henry a dit... C'est intéressant de se demander pourquoi Der Zakarian, en tant qu'entraîneur de Montpellier, alors qu'Henri disait, c'est vrai qu'on voit des matchs pauvres, pas intéressants, avec peu d'occasion de but, ni ses deuxièmes, disait-il, avec 13 buts marqués. Quelque part, un discours assez factuel et que nous, on a tenu, et que moi, j'ai tenu très tôt en voyant la faiblesse technique cette année du championnat. Il y a peut-être d'autres raisons comme le championnat 18, d'ailleurs, le championnat 18 club. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un entraîneur français ressort tout de suite quelque part la carte du corporatisme et rappelle à Henry son échec, en gros, avec Monaco. Pourquoi pas ? T'as le droit. Mais je trouvais que la carte du corporatisme, cet énervement, cette violence dans la réaction était assez symptomatique. C'est que oui, effectivement, c'est pas Der Zakarian qui est responsable de ça, mais oui, la Ligue 1 est pauvre depuis le début de la saison, notamment. Oui, la Ligue 1 régresse, en tout cas en termes de spectacle. Et donc, oui, effectivement, et s'il s'est énervé, je pense qu'il y a quand même une raison, c'est qu'il s'est senti visé en tant que coach. Ça veut bien dire que, en tant que coach, les coachs ont aussi une part de responsabilité là-dedans. Donc, je trouve bien, par ailleurs, pour terminer, que, contrairement à ce que j'ai pu entendre sur un certain devoir de réserve, parce que Thierry Henry appartiendrait à la FED, il a aussi un peu évoqué ça, d'ailleurs, Der Zakarian. Notamment, Eric Dimeco, on en a parlé dans Rotten sans plan, ce soir de ça. Mais Der Zakarian dit aussi, il fait partie de la FED, et il gagne des matchs faciles, 4-0, on verra bien, d'ailleurs, il en a perdu depuis. Je trouve bien, moi, que, contrairement à Deschamps, d'ailleurs, Thierry Henry, en gros, prennent un peu plus de risques, et nous parlent un peu plus de foot. Et si on me dit ce soir, ben non, il y a un devoir de réserve, Henry doit se taire, puis t'as vu la preuve, regarde, il a perdu, et il est bidon avec son équipe, et puis il était bidon avec Monaco, donc, il faut qu'il ferme sa gueule, ben moi, je ne serais pas d'accord. Je pense qu'on a de la chance d'avoir Thierry Henry, on a eu de la chance qu'il analyse la situation en Ligue 1 comme cela, et que ce n'était pas une attaque, forcément, contre les coachs, mais que c'est, effectivement, un constat inquiétant pour notre championnat, et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi Der Zakarian, ou plutôt, je comprends trop bien pourquoi Der Zakarian a craqué. Daniel, d'accord avec Flo ou pas ? J'ai souvent défendu Michel Der Zakarian, dont la personnalité me plaît souvent, il est un peu le représentant de la vieille garde des entraîneurs de Ligue 1, je l'ai trouvé nul, ridicule, complètement à côté de la plaque, mais vraiment, mais totalement dépassé, et ça me déçoit profondément de sa part, d'ailleurs. Tu as dit plein de choses, Flo, je vais essayer juste de relever le truc qui m'a le plus énervé dans ce qu'il a dit, et que tu as souligné, mais le redire, ça va me permettre d'insister dessus, c'est, il bosse à la FED, donc il ne doit pas critiquer. Mais comment on peut dire un truc aussi bête ? Comment on progresse si on ne dit rien ? Comment on progresse si les gens qui ne sont pas à l'intérieur du système ne disent rien, et ne pointent pas du doigt les faiblesses des uns et des autres ? Mais dans quel monde ça existe, ça ? Pourquoi faudrait-il se réfugier derrière un corporatisme d'un autre âge complètement stupide, qui enferme, mais que Der Zakarian se fasse des soirées et des dîners avec Domenech, ils vont être bien tous les deux. Mais c'est impossible de dire une chose pareille. Mais justement, il faut dire quand ça ne va pas, Thierry Henry était un bon consultant, et je n'étais pas tout le temps d'accord avec lui, mais c'est très important qu'un mec qui a son expérience puisse parler. Il est sélectionneur des espoirs, mais moi, je m'en fous qu'il gagne les matchs ou qu'il ne les gagne pas. Quand on parlera de la sélection espoir, je ne m'empêcherai pas de critiquer Thierry Henry pour dire qu'il n'est pas bon dans son rôle de sélectionneur et il restera bon dans son rôle de consultant. J'en sais rien. Chaque jour suffit sa peine pour analyser ses propos d'un côté et son rendu d'entraîneur de l'autre. S'il n'est pas bon, on le dira, mais dire d'où il parle, il a perdu, il a gagné contre des toccards, donc il ne peut pas parler. Mais tout le raisonnement est enfantin, puéril, mais même pas d'un niveau bistrot. Je suis vraiment déçu de la part de Derzakarien qu'il puisse parler comme ça. Vraiment, moi, ça me... Moi, qu'il est toujours trouvé plutôt sensé, même dans son style à lui, mais il y a plus lui qui dit tout le temps « je n'aime pas du tout parler aux médias », il a perdu une occasion de se taire. Vraiment, vraiment. Ce qui est surprenant en plus, c'est qu'Henri, on l'a réécouté, il ne dit rien non plus de fou. Il fait plus d'ailleurs un constat qu'une analyse. En plus, il fait un constat qui est totalement indiscutable. Il ne dit pas à les entraîneurs de Ligue 1. C'est indiscutable. Donc, quoi ? Parce qu'il est sélectionneur des espoirs ? Alors, peut-être qu'il n'a pas oublié son poste de consultant Amazon qu'il occupait il y a encore un mois. Et donc, il a voulu donner son avis sur la Ligue 1. Et alors ? Et alors ? On a besoin. Et si... Alors, vraiment, s'il faut avoir la légitimité que te donne ton CV, bon, ne serait-ce que par son CV de joueur, il a le droit de parler. Et son CV d'entraîneur, peut-être qu'il ne sera jamais glorieux. On n'en sait rien. C'est vrai qu'il a du mal en tant qu'entraîneur, là, avec les espoirs, je me suis réjoui de son arrivée. Mais croire qu'on allait gagner tous les matchs, les doigts dans le nez, je n'y ai jamais cru non plus. Parce que la sélection espoir en France a toujours été surcotée. Et elle est composée de joueurs qui ont des boulards énormes. Tout simplement parce qu'on les lance trop tôt en Ligue 1. Et que donc, ils ne savent pas quelle est leur place. Et ils pensent toujours qu'il va le mieux que là où ils sont. Et ça, Henri, il va falloir qu'il le gère. Et ce ne sera pas simple pour lui. Mais c'est un autre sujet. Le sujet, c'est... J'ai pété un câble, je suis complètement à côté de la plaque. Et ça, c'est Derzac-Arient qui est complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas Thierry Henry. Deux autres, pour conclure. D'abord, je redoute un truc, c'est que Thierry Henry va se taire sur des sujets comme ça, connexes, qui sont hyper intéressants. J'espère qu'il ne va pas se taire. Non, mais tu vois, tu as un risque. Il ne va pas se taire parce que Derzac, il a fait une remarque. Et Derzac, tu vois, aurait pu, un entraîneur, contrairement à ce qu'il a fait, aurait pu dire en disant, malin en com', aurait pu dire, il a raison Thierry Henry, on doit faire beaucoup mieux, il a raison, on doit cadrer nos frappes et le prendre de manière d'un challenge.